Je vais donc inviter M. Pierre Joliot et Mme Hélène Langevin à me rejoindre et ils vont nous dire un petit mot par rapport à la place des femmes scientifiques puisqu'ils sont tous les deux petits-fils et petites-filles de Marie Curie et fils et filles de Mme Joliot-Curie. Donc je vous invite à me rejoindre, je vous en prie. Mon premier mot, c'est tout bêtement, pour apporter toutes mes félicitations à toutes les lauréates en m'excusant de ne pas, d'abord ce serait trop long, mais de ne pas m'étendre sur les mérites de chacune. Je suis en fait chaque année impressionnée par la qualité des lauréates que je vois arriver dans cette salle. Voilà. Et je pense qu'il en sera de même par la suite. Je voudrais dire un mot par rapport à l'évolution du prix depuis 20 ans. Très brièvement. Il est certain qu'il a été créé à un moment où, effectivement, on avait pris conscience du retard considérable qu'il y avait en France sur la place des femmes en sciences. Et les premiers jurys ont été constitués très largement avec l'aide et le soutien et la participation d'associations de femmes, femmes et sciences en particulier, femmes mathématiques, ingénieurs, etc. Et ça a commencé comme ça en retrouvant des personnes qui restaient en marche alors qu'elles étaient déjà très connues par certains côtés. Au bout d'une dizaine d'années, au fond, le succès du prix s'est affirmé. Et je dirais, son assise a été reconnue partout. Ce qui a permis que l'Académie des sciences et l'Académie des technologies accueillent ce prix pour lui donner, je dirais, une place encore plus large dans la palette des manières de récompenser les femmes scientifiques. Deux mots à propos d'Iran Julio-Curie. Il y a quelques mots dans le dossier de presse. Évidemment, la remarque qu'elle a été la première sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique dans le gouvernement de Front populaire. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire, j'entends encore, elle a fait cela pour la recherche scientifique qui n'était pas encore réellement affirmée en France et pour les femmes. C'était un symbole auquel elle tenait. Et ça me permet de rappeler clairement que je dirais, contrairement à Marie Curie, qui était féministe, mais pas militante féministe, Irène Julio-Curie peut être considérée comme une militante féministe. Elle a pris toutes les occasions qu'elle pouvait pour promouvoir l'appât des femmes. Je voudrais dire, j'utilise, ça a été une femme engagée, mais pas seulement sur le problème des femmes, sur les problèmes de son époque, qui étaient, après la guerre, terriblement, le problème de la course aux armes nucléaires et de la paix. Et elle s'est engagée là. Pour revenir aux femmes, me vient à l'esprit la réponse qu'elle avait donnée dans une interview. On lui avait posé la question « Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes filles françaises ? » Elle voulait parler des femmes avant. Et elle a répondu « Ce que j'ai eu moi-même, un mari aimé, des enfants, et un métier qui me passionne. » Il est clair qu'aujourd'hui, on ne dirait pas les choses comme ça, mais on pourrait peut-être dire la passion pour son métier, un métier qui évoque la passion, et une vie privée épanouie sous la forme que l'on choisit à notre époque d'une manière ou d'une autre. Et ça m'amène, je dirais, à quelques mots de réflexion plus général pour terminer. Je crains un peu que si on regarde des statistiques variées, pas surtout, mais ça semble converger vers l'idée que la parité en science, peut-être pas dans certains postes, mais globalement, a progressé beaucoup dans les 25 dernières années et marquent un peu le pas. Il y a des obstacles qui n'ont pas l'air d'être surmontés en continuant comme ça. Ça n'est pas faute de demander à tous les organismes de la Terre, en tout cas de la France, mais c'est pareil ailleurs, de prendre des initiatives, d'avoir des projets de s'engager pour et de faire des rapports. Il y en a énormément. Ça pousse quand même à se poser une question. J'ai toujours eu le sentiment pendant ma vie professionnelle où je ne me suis pas préoccupé pendant des années des problèmes des femmes. Je me préoccupais des problèmes en général. Eh bien, que cette question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de travail au laboratoire, c'était une question majeure. On m'invite ici ou là dans tel ou tel lycée encore une fois de temps en temps et je suis de plus en plus mal à l'aise. Je suis de plus en plus mal à l'aise avec une recherche scientifique, un mode de recherche scientifique qui se développe, un peu emprunté un peu emprunté de l'extérieur sans le pragmatisme dont d'autres faisaient usage et dont en France on ne fait pas usage. Bon, une situation où les meilleurs passent beaucoup trop de temps à être absorbés par l'évaluation de ceci, de cela, les projets, le ça et ça et les moins bons pour survivre la tentation de fraude finit par se prouver ici et là concrètement et c'est quand même très triste. Conclusion, j'espère que dans l'avenir et d'un avenir pas trop lointain, on sera, si j'ose dire, rectifier la manœuvre pour refaire ce que je crois et que je tiens, en fait, je crois que Pierre ne me contredira pas, du sentiment que mes parents et ma mère avaient en particulier sur le fait que ce fameux équilibre entre la recherche d'un côté, la préoccupation pour ce qui se passait dans le monde et la vie privée, le temps de réfléchir, eh bien, c'était un élément essentiel et qu'il fallait le recréer dans un système de recherche dont il a tendance à disparaître. on convaincra comme cela les jeunes filles au fil du temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je reprendrai ce que disait ma sœur. Ce prix a été créé une vingtaine d'années pour honorer les femmes qui contribuent à la recherche et pour leur permettre d'avoir la place qu'elles méritent, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Donc, il est clair qu'Irène Joliot-Curie et Marie Curie ont consacré une grande partie de leur vie à cette promotion de la condition des femmes dans la recherche. Dans ce combat qu'elles ont mené toute leur vie, elles ont eu l'appui de leurs époux respectifs, Frédéric Joliot-Curie et Pierre Curie. Et c'est une occasion pour moi, ce n'est pas parce que c'est un homme, de rappeler que ce combat pour tendre, atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes dans la recherche comme dans les autres métiers, c'est un combat qui doit être partagé par les hommes et par les femmes et pas simplement par les femmes. Ce n'est pas un combat des femmes, ça doit être un combat de tout le monde pour progresser dans ce domaine. Tant que ce ne sera pas un combat partagé, nous ne gagnerons pas. Le prix Iren Joliot-Curie, pour moi, se caractérise par le fait qu'il concerne tous les aspects de la science depuis la recherche fondamentale appliquée, recherche industrielle et c'est une manière de souligner les relations étroites et nécessaires qui existent entre toutes ces formes d'activités scientifiques. Cependant, je tiens à rappeler un combat qui a été mené par tous les grands scientifiques de l'époque. Je pense à Jean Perrin, Paul Langevin, mes parents, Marie Curie, qui est que la plupart des progrès dans la recherche appliquée sont le résultat de connaissances qui ont été acquises par la recherche fondamentale et une recherche fondamentale qui, dans la plupart des cas, personne ne pouvait supposer que ces recherches auraient une quelconque application. pour prendre un exemple qui touche notre famille de près, qui aurait pu supposer que des recherches de pure physique nucléaire qu'ont mené mes parents et qui ont les conduits à la découverte de la radioactivité artificielle pour avoir des conséquences majeures en biologie. quel administratif de la science aurait pu subventionner la physique nucléaire pour le développement de la biologie ? Personne. C'est le hasard. On ne sait pas. Donc, on est en face d'une inconnue totale. C'était un thème sur lequel, aussi bien ma mère que mon père se battait en permanence. Et je rappellerai simplement une anecdote qui n'est pas en mon honneur. Quand mon père avait lancé une campagne justement pour une recherche fondamentale libre et non programmée, il avait toujours l'argument qu'il fallait que la connaissance soit en avance sur les faits. C'est-à-dire que si une catastrophe tombait sur l'humanité, il fallait être prêt à réagir et pour ça, il fallait avoir une avance de connaissance. Et pour illusiter son propos, lorsqu'il a commencé cette campagne, il l'a illustré par l'apparition d'une pandémie. J'étais alors jeune chercheur au CNRS et avec un beau sens de l'anticipation, je lui ai fait remarquer que nous n'étions plus au XIXe siècle et que les pandémies, ce n'était plus un problème d'actualité qui ferait mieux de choisir un autre exemple. Eh bien, plus de 60 ans après, j'étais confronté péniblement comme tout le monde à mon erreur et je constate de mon point de vue que c'est bien les progrès de la biologie moléculaire, des connaissances fondamentales en biologie moléculaire qui ont permis d'élaborer aussi rapidement un vaccin, les vaccins ARN qui n'auraient pas été concevables sans les progrès de la recherche fondamentale en biologie moléculaire. Donc, je pense que là, on a un magnifique exemple et je pense maintenant que l'exemple que prenait mon père n'était pas aussi démodé et que je l'avais supposé comme jeune chercheur très enthousiaste et très sûr de moi. Je conclurai en félicitant toutes les lauréates ce qui est comme l'a dit ma sœur il est hors de question que nous puissions détailler je me suis penché sur les différents dossiers tout m'a paru tout à fait passionnant mais je n'ai certainement pas le temps de commenter ce que je constate et je tiens à remercier le jury qu'il est clair que le jury fait preuve d'une très grande largeur de vue car des domaines de la science très divers et des approches de la science très divers sont représentées. Il y a un quatrième prix d'actualité qu'a créé notre ministre et qui porte justement sur l'étude des maladies d'infectieuses et personne d'entre nous ne peut penser que ce n'est pas un sujet d'actualité actuellement. Je terminerai donc en félicitant toutes les lauréates et en attendant avec intérêt tous les exposés que nous allons entendre maintenant. Merci beaucoup à tous les deux. Les propos que vous avez tenus Madame Langevin sur le fait que trois dimensions pouvaient être conciliées dans la vie à la fois être dans une forme de générosité pour s'intéresser aux enjeux du monde à la question de la recherche et puis à la vie familiale ce sont des éléments qui ont dû certainement rejoindre les préoccupations des lauréates de ce soir et puis Monsieur Joliot je pense que ce que vous avez dit sur le lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée a certainement résonné chez beaucoup d'entre nous. J'invite maintenant Catherine Cezarski qui est présidente du jury et membre de l'Académie des sciences à venir me rejoindre. Elle peut s'installer au pupitre qui est là-bas si c'est plus pratique pour elle pour nous donner des éléments de perspective sur ce prix sur ces 20 ans et puis un mot sur les candidatures bien sûr 2021. C'est suite comme nous voulons l'entendre au constat du déficit des femmes dans le monde des sciences et techniques en particulier au niveau élevé de responsabilité et ceci est vrai depuis bien longtemps et l'été à l'époque qu'en 2001 le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a créé le prix Irène Joliot-Curie. Quel bel emblème que d'avoir donné à ce prix le nom d'Irène Joliot-Curie une grande chercheuse qui a effectué des découvertes majeures et a atteint un haut degré de reconnaissance et qui a également il faut peut-être que j'enlève ça non ? Et qui a également mené une brève mais intense carrière politique je le remettrai après. Donc ce prix a été créé en 2001 mais cette année-là comme nous venons de l'entendre de la part d'Hélène il était plutôt dédié à des associations promouvant l'accès des femmes aux carrières scientifiques et les soutenant de diverses façons. L'association Femmes et Mathématiques fut la première à être primée. Jusqu'en 2009 cette catégorie de prix fut décernée sous la dénomination Meilleure Action Soutien ou Mécénat. Par exemple en 2009 ce fut l'association française des femmes diplômées des universités qui fut distinguée. En 2002 il n'y eut pas de prix Irène Joliot-Curie mais en 2003 des catégories similaires aux catégories actuelles furent créées. Au début Femmes scientifiques de l'année s'appelait reconnaissance et Françoise Héritier anthropologue sociale de renom en fut la première gagnante. De 2006 à 2021 la nomenclature actuelle des trois catégories des prix Femmes scientifiques de l'année Jeunes femmes scientifiques et Femmes recherches et entreprises fut employée. On constate au fil des ans une grande diversité dans les disciplines scientifiques couvertes par les lauréates des trois prix. Pour le prix principal la femme scientifique de l'année la diversité est importante mais moindre. Mais je vais m'amuser quand même à vous donner rapidement les sujets. Sur 20 ans ont été primés quatre physiciennes trois informaticiennes deux mathématiciennes deux chimistes une astronome une climatologue une paléontologue deux chercheuses en biologie ou sciences médicales et deux anthropologues et puis une historienne. Les sciences de la vie sont beaucoup mieux représentées parmi les lauréates des deux autres prix. Ça fait un peu catalogue à l'après-verre mais je pense que c'est ce qu'on souhaite. C'est exprès. Certaines chercheuses a priori ne désirent pas recevoir un prix réservé aux femmes. Un prix réservé aux femmes ? N'y a-t-il pas un côté négatif dévalorisant ? Est-ce un prix de consolation ? Le prix Renjolio Curie à mon avis comme les prix L'Oréal a acquis suffisamment de prestige pour surmonter cet écueil. Il permet de manifester de la reconnaissance à des femmes de valeur et d'exhiber des modèles très divers de femmes scientifiques qui peuvent inspirer les jeunes filles à se lancer à partager les joies et passions d'une vie dédiée à l'entreprise scientifique. Pour les jeunes femmes et les femmes recherches et entreprises se présenter à ce prix et préparer un dossier leur permet de s'affirmer de mieux prendre conscience de leurs valeurs ce qui ne manquera pas de les aider à faire progresser leur carrière même si elles ne gagnent pas. Le ministère de la recherche de l'enseignement supérieur et de l'innovation a confié la sélection des lauréates à l'académie des sciences qui s'appuient pour certains dossiers sur d'autres académies de l'Institut de France. Elle s'est alliée à l'académie des technologies en particulier pour l'évaluation des candidatures femmes recherches et entreprises et pour la promotion de ce prix dans les entreprises. Un partenariat plus précis a été établi par le ministère en 2011 avec l'académie des sciences et celle des technologies qui mettent en place le processus de désignation et sélectionnent les lauréates. De nombreux membres de l'académie des sciences sont impliqués dans la sélection des candidats et je peux témoigner que par ricochet l'existence de ce prix amène les académiciens et académiciennes à prêter une attention renouvelée à l'apport des femmes aux diverses disciplines tant pour la sélection des lauréats des prix de l'académie des sciences que pour les élections à l'académie. Le prix Rennes-Joliot-Curie crée un vivier de femmes scientifiques de valeurs méritant distinction et le met dans la tête des membres des académies. Le cru 2011 du prix Rennes-Joliot-Curie fut particulièrement faste puisque le lauréate Femmes et jeunes femmes Anne-Marie Lagrange et Laure Saint-Raymond furent ensuite rapidement élus membres de l'académie des sciences. De même certaines lauréates de prix recherche entreprise telles Catherine Langlois Magali Vesser Hélène-Olivier Bourguibou siègent aujourd'hui à l'académie des technologiers. En général dans les deux académies sciences et technologies la proportion de femmes ne cesse de croître. Pour les nombreux prix décernés directement par l'académie des sciences on constate également une très nette augmentation de la proportion de femmes parmi les lauréates. en 2010 12% des prix allaient à des femmes. Pour les 4 années suivantes c'était plutôt autour de 25%. A partir de 2015 jusqu'en 2020 ce fut entre 30 et 37% et en 2021 la proportion a monté à 47%. Si l'on regarde de plus près on s'aperçoit que les prix les mieux dotés continuent à aller de préférence aux hommes. Donc il y a encore une belle marge de progrès. Sinon 47% si on y reste c'est pas mal. En 2021 une nouvelle catégorie de prix Irène Joliot-Curie est apparue le prix spécial de l'engagement pour les 20 ans portant sur une ère de recherche sélectionnée par le ministère. En 2021 sans surprise il s'est agi de récompenser une femme dont les travaux dans le domaine de la recherche fondamentale ou appliquée ont contribué de manière remarquable à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 notamment en apportant des réponses globales ou spécifiques aux problématiques rencontrées par la France dans le contexte de crise sanitaire. En 2021 il y a eu 34 candidatures pour la femme scientifique de l'année 63 pour la jeune femme scientifique 14 pour recherche entreprise et 9 pour le prix spécial de l'engagement. Au départ chaque dossier fut examiné par 4 à 5 personnes membres de l'Académie des sciences ou d'autres académies de l'Institut de France ou de celles des technologies. Les meilleurs dossiers furent ensuite soumis à un jury paritaire constitué majoritairement de membres de l'Académie des sciences 21 y compris les deux secrétaires perpétuels Pascal Cossard et Etienne Gis. Il inclut également deux membres de l'Académie des technologies et un membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous accueillons auparavant un membre extérieur Claudine Hermann une physicienne distinguée professeure à l'école polytechnique présidente d'honneur de l'association Femmes et sciences. Malheureusement elle nous a quittés au cours de l'année 2021 c'est une grande perte. Par ailleurs en 2021 le jury s'est enrichi de la participation de deux membres émanant du ministère qui ont amené au processus un intéressant regard extérieur. Ce jury que je préside sans droit de vote devait sélectionner les quatre gagnantes. La sélection fut difficile il y avait chaque fois plusieurs candidates dignes de recevoir le prix étant donné la qualité et la richesse de la recherche venait par des femmes en France. Le jury s'avéra incapable de départager les deux meilleurs dossiers soumis au prix spécial de l'engagement et le ministère a généreusement attribué un prix à chacune des deux excellentes candidates. C'est ainsi que nous retrouvons aujourd'hui nos cinq lauréates Julie Grolier prix de la femme scientifique de l'année physicienne expérimentale créatrice de nanocomposants imitant les neurones et les synapses pour les tâches d'intelligence artificielle Vitoria Kolitsa experte en modélisation des épidémies et Odile Lonnet qui travaille dans le domaine de la recherche clinique vaccinale pour le prix de l'engagement spécial 20 ans Cécile Charrier prix de la jeune femme scientifique biologiste qui étudie l'effet d'innovation génétique apparu au cours du temps sur le développement et la plasticité synaptique et finalement Odile Ambis Fanton Dandon prix femme recherche et entreprise titulaire d'un doctorat en mécanique co-fondatrice et directrice générale de la société ACRI vouée aux études environnementales qui entre autres développent des outils de simulation je vous laisse les découvrir Merci beaucoup Madame la Présidente J'invite maintenant Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et l'Innovation Madame Frédérique Vidal à venir au pupitre pour prononcer son discours et je vous remets un micro ce qui sera plus facile Madame la Présidente Madame Langevin Monsieur Joliot Mesdames et Messieurs chers collègues chers lauréates La carrière que vous avez choisie ne vous paraît-elle pas trop pénible pour une femme se voit demander en 1925 une doctorante qui vient de soutenir sa thèse en Sorbonne sur les rayons alpha du polonium Nullement je crois que les aptitudes scientifiques d'un homme et d'une femme sont exactement les mêmes rétorque-t-elle avec aplomb Cette jeune chercheuse déterminée n'est autre qu'Irène Joliot-Curie et son intime conviction de l'égalité des femmes et des hommes devant la science est la raison d'être de la distinction qui nous rassemble ce soir Cela fait 20 ans que le prix Irène Joliot-Curie perpétue l'héritage de cette femme d'exception prénobel de chimie secrétaire d'Etat militante des droits des femmes en mettant en lumière des chercheuses de sa trempe talentueuse passionnée de Françoise Héritier à Valérie Masson-Delmotte en passant par Anne-Marie Lagrange Cela fait 20 ans que le prix Irène Joliot-Curie conjugue l'excellence scientifique au féminin pluriel et permet aux jeunes femmes de se projeter dans tous les domaines du savoir en donnant à l'automatique aux mathématiques à l'intelligence artificielle à l'entreprenariat à bien d'autres disciplines un visage de femme Cela fait 10 ans que l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ont rejoint l'aventure et constituent chaque année un jury de grande qualité à l'image de la présidente de cette édition merci chère Catherine Cezarski qui vient enrichir la galerie de rôle modèle du prix Irène Joliot-Curie par son brillant parcours d'astrophysicienne Cet anniversaire nous le célébrons avec une magnifique promotion et je suis ravie de pouvoir en accueillir les protagonistes et les artisans à l'occasion de cette cérémonie qui nous réunit enfin en présentiel la force de ce prix c'est la force de l'exemple nos représentations sont un répertoire d'images dans lequel nous allons puiser nos choix nos rêves nos vocations leur diversité et la véritable mesure de notre liberté toutes ces chercheuses victimes de l'effet Mathilda toutes ces savantes oubliées de l'histoire des sciences toutes ces femmes génies du code ou des particules qu'on ne porte pas à l'écran ce sont autant de rayonnages vides dans notre imaginaire collectif autant de modèles féminins qui manquent autant de vocations perdues car l'invisibilité des femmes scientifiques trouve sa traduction la plus délétère dans les choix d'orientation et c'est ainsi qu'en 2020 les jeunes femmes n'étaient que 30% dans les cursus universitaires en sciences fondamentales 28% parmi les diplômés d'école d'ingénieurs 11% parmi les professionnels de la cybersécurité avant de se jouer sur le terrain de l'appétence ou de la confiance la bataille pour la mixité des filières et des métiers scientifiques commence sur celui de la référence et s'il est aussi important de la remporter c'est parce qu'elle élargira les horizons des femmes mais c'est aussi parce qu'elle est le vaisseau amiral d'une meilleure représentation de toutes les diversités dans la science l'horizon ultime c'est cet avenir dans lequel tous ceux qui portent en eux des solutions aux défis du siècle les futurs Marie Curie Einstein Bourdieu les artisans de la neutralité carbone les découvreurs du vaccin contre le cancer les penseurs de nouvelles organisations de nos sociétés pourront avoir l'opportunité de rencontrer la recherche quel que soit leur sexe leur couleur de peau ou leur origine sociale c'est ce monde où les notions de genre de classe d'ethnie s'effaceront au profit de l'être de son génie propre de sa nécessité intérieure entre cet idéal et nous il y a quelques écrans à traverser et quelques préjugés à déconstruire ou quelques illusions à dissiper ce sont tout à la fois la femme et les sciences qui sont victimes de stéréotypes fragiles mal à l'aise avec la logique rétives à la compétition serait l'une froide aride désincarnée sans imagination serait l'autre ces clichés ont la peau dure mais ils ne résistent pas à la force de l'exemple il faut savoir opposer aux images qui enferment aux images qui réduisent aux images qui stérilisent des images qui libèrent qui ouvrent des horizons qui suscitent des envols et c'est ce que vous incarnez cher le rayat car vos parcours font voler en éclats les stéréotypes de genre qui assignent les femmes à des places prédéfinies et ils libèrent la science des poncifs qui la ternissent trois choses me frappent dans vos parcours la première c'est leur diversité elle montre qu'il n'y a pas de chercheuse type la science demande certes de la curiosité et de la ténacité mais à partir de ce tronc commun que de chemin possible ils peuvent conduire à de grandes aventures technologiques à l'image de vos travaux pionniers sur l'informatique neuromorphique cher Julie Grolier à de grandes aventures scientifiques comme celle qui vous a mené sur la piste de la singularité du cerveau humain cher Cécile Charrier à des aventures entrepreneuriales à l'image de la création de la société ACRI que vous avez cofondée il y a plus de 30 ans cher Woody Lambise Fanto Dandon afin de développer des outils de simulation de l'environnement c'est pour mettre encore davantage en lumière tous les ventailles des possibles offerts par la recherche que j'ai souhaité à l'occasion des 20 ans du prix Rennes Joliot-Curie créer un prix de l'engagement chère Vittoria Colizza et Odile Lone votre mobilisation exceptionnelle sur le front sanitaire depuis deux ans inaugure magnifiquement cette nouvelle catégorie en nous rappelant que faire de la recherche c'est aussi prendre une part active au destin des sociétés la deuxième caractéristique de vos parcours c'est leur liberté et leur audace vos travaux s'élèvent par-delà les oppositions qui assèchent la créativité scientifique en dressant une discipline contre une autre la recherche fondamentale contre la recherche appliquée la production contre la médiation la publication contre le brevet vos recherches cher Julie mêlent avec brio neurosciences physique quantique nanotechnologie et informatique théorie et expérimentation intuition et raison et c'est cet extraordinaire foisonnement d'approche qui vous a permis de réaliser le tout premier nanoneurone artificiel capable de tâches cognitives préludes à des processeurs inspirés du cerveau humain de l'autre côté du miroir chère Cécile vous vous employez à livrer les clés de la puissance computationnelle de cet organe et c'est en combinant biologie cellulaire évolution et neurosciences que vous identifiez les gènes à l'origine du développement et de la plasticité des synapses quant à vous cher Odile vous vous êtes frotté à d'autres constellations à d'autres univers en faisant de votre doctorat en mécanique une success story dans la télédétection spatiale engagée aujourd'hui dans le New Space et l'épopée du télescope James Webb libre et audacieuse ce sont aussi des qualités que vous pouvez revendiquer cher Vittoria et Odile car non seulement vous vous êtes engagé dans la lutte contre la pandémie en créant des modèles épidémiques en coordonnant la recherche vaccinale mais vous avez aussi mis votre énergie votre rigueur votre expertise au service du débat public et de la décision politique enfin la troisième caractéristique commune à vos parcours c'est leur impact en ouvrant la voie à une intelligence artificielle plus performante et plus durable en apportant un éclairage nouveau sur les maladies cérébrales en collectant des données sur la planète pour mieux la protéger en luttant contre la Covid-19 et son sillage de fausses informations vous montrez aux femmes que faire de la recherche c'est une chance incroyable de changer les choses de donner du sens à sa vie de s'accomplir en accomplissant quelque chose de plus grand que soi mais je partage ce que vous avez dit tout à l'heure monsieur Joliot l'égalité réelle est évidemment un travail de longue haleine un travail au plus près des réalités un travail qui doit être porté par l'ensemble de la société c'est pourquoi mon ministère continue de soutenir les initiatives de terrain dans le cadre notamment de son appel à projets bisannuels la dernière campagne a donné toute la mesure de la créativité des associations revenant finalement à l'origine du prix Irène Joliot-Curie et je ne dirai jamais assez mon admiration et ma reconnaissance pour le travail remarquable qu'effectuent ces associations aussi bien dans les écoles qu'auprès des femmes actives valoriser les initiatives de terrain celles des hommes comme celles des femmes des étudiants des personnels c'est un vrai changement d'échelle auquel nous devons nous atteler parce qu'il a le pouvoir d'éclairer la mécanique des discriminations parce qu'il a la charge de former des citoyens critiques et respectueux de la dignité humaine notre secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche se doit d'être à l'avant-garde du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes cette responsabilité nous l'avons prise au niveau national mais également au niveau européen au travers notamment de la déclaration de Ljubljana et du nouveau pacte pour la recherche et l'innovation comme l'a souligné le président de la république devant le parlement européen la présidence française du conseil de l'union européenne doit être l'occasion de faire progresser cette cause démocratique de l'égalité entre les femmes et les hommes et je me réjouis que les acteurs français de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation y prennent toute leur part le projet d'observatoire européen de l'égalité femmes-hommes lancé par l'AFD et France Université l'événement européen organisé par le CNRS sur l'égalité professionnelle la semaine prochaine sont de beaux exemples parmi d'autres de cet engagement ainsi ce combat pour la place des femmes dans la recherche vous n'en êtes pas seulement le symbole ou la vivante incarnation chère lauréate vous en êtes aussi la motivation parce que vous démontrez mieux qu'un long discours combien les femmes et la science ont tout à gagner à se rencontrer la science parce qu'elle y puise de nouveaux talents qui sauront la faire grandir et rayonner les femmes parce qu'elles y trouvent un formidable moyen de se révéler de se découvrir libre et puissante et d'en être heureuse merci à vous toutes pour cette formidable bouffée d'inspiration et longue vie auprès Irene Joliot-Curie qui avec ses coûts de projecteurs annuels ouvre de nouvelles fenêtres dans nos imaginaires et surtout et je l'espère allume de nouveaux feux au sein de notre jeunesse je vous remercie donc comme cela a été indiqué il s'agit du prix pour la femme scientifique de l'année je ne reviens pas sur les recherches de Julie qui ont été admirablement déjà définies mais Julie est donc directrice de recherche au CNRS dans une unité mixte de recherche entre le CNRS et le groupe Thalès et nous avons le plaisir d'accueillir le directeur technique de Thalès qui prendra la parole tout à l'heure donc madame la ministre je vous remets le prix plus exactement le diplôme que vous allez pouvoir remettre à Julie alors j'avais proposé la chose suivante c'est que comme pardon comme Julie est venue accompagnée par un de ses collègues de laboratoire Damien Kerlios j'ai proposé à Damien qu'il nous dise trois mots trois adjectifs qui pourraient définir Julie avant que celle-ci ne prenne la parole le premier adjectif qui est choisi je vais aller dans l'évidence mais Julie est absolument immensément brillante honnêtement je pense que c'est la personne la plus brillante avec qui j'ai l'occasion de travailler ici aujourd'hui Julie est récompensée pour le travail sur le nano-neurone mais en fait Julie a travaillé sur beaucoup d'autres choses et je pense que sur chaque projet sur lequel elle a travaillé en fait elle a véritablement changé le domaine de recherche vraiment un impact extrêmement important il me semble que c'est totalement unique et je pense que le prix est très bien choisi ce travail-là va vraiment changer le monde le deuxième adjectif c'est que Julie est très créative mais elle est créative tous les chercheurs sont créatifs elle est créative d'une manière où vraiment Julie tu vois les choses que les autres ne voient pas tu vois les nanocomposants tu as vu que c'était un nano-neurone après c'était une évidence mais personne ne l'avait vue et je pense que ça arrivait tellement de fois et c'est vraiment une sorte de qualité incroyable qui je pense est parmi d'autres mais un élément vraiment qui te distingue et qui est une qualité assez incroyable et le troisième adjectif je n'ai pas trouvé d'adjectif pour dire ce que je voulais dire donc ce sera une périphrase mais c'est vrai que je pense que tu as ce pouvoir aussi d'élever les gens qui travaillent autour de toi c'est-à-dire de faire devenir les personnes qui sont autour de toi une meilleure version d'eux-mêmes et vraiment d'une manière positive pas en forçant les gens pas en les enchaînant au laboratoire c'est-à-dire quand on contacte les gens ont envie d'être meilleurs de devenir des meilleurs chercheurs et je ne sais pas comment tu fais mais ça mérite vraiment d'être reconforcée merci beaucoup alors c'était plus que trois adjectifs désolé mais en tout cas je pense que ça rejoint exactement ce qu'a dit Pierre Joliot tout à l'heure c'est-à-dire que l'essor des femmes en science c'est aussi lié au rôle des hommes et on en a eu l'illustration ici c'est parce que quand on s'est parlé avec Julie elle a beaucoup insisté sur l'esprit d'équipe et je crois que c'est quelque chose qui vient de ressortir donc je n'ai pas respecté le protocole veuillez m'en excuser et je passe bien sûr la parole à Julie tout de suite je suis vraiment très très heureuse de recevoir le prix Iriane Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année c'est une reconnaissance du travail que mes collègues et moi avons accompli dans le domaine de la physique neuromorphique le jury me confie aussi une mission importante celle de promouvoir la classe des femmes en sciences et c'est une marque de confiance et j'en suis honorée donc je voudrais remercier l'ensemble du jury l'académie des sciences le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche ainsi que tous mes collègues à l'unité mixe de physique que je n'ai pas pu inviter mais qui font tous les jours de ce laboratoire un endroit merveilleux pour travailler je remercie en particulier Albert Fert prix Nobel de physique avec qui j'ai eu la chance inouïe d'apprendre la recherche et qui m'a soutenue pour ce prix c'était mon parrain je remercie tous les fabuleux doctorants et post-doctorants avec qui j'ai eu la chance de travailler dont deux anciennes de mes doctorantes et post-doctorantes Alice Mizrahi de Thalès et Daniel Markovic du CNRS qui sont devenus mes collègues et qui sont deux fantastiques jeunes scientifiques dont vous allez entendre parler dans les années qui viennent alors ce soir j'avais droit seulement à un invité et donc ça devait être Damien Kerlios je crois que ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble Damien à peu près c'est 15 ans d'une collaboration extrêmement fructueuse sur la physique neuromorphique sur ces neurones artificiels c'est 15 ans de ping-pong d'idées d'enthousiasme on a ensemble étudié la physique du cerveau on voudrait explorer maintenant la manière dont les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être implémentés dans le cerveau comme on peut s'en servir pour réaliser des puces qui consomment moins d'énergie pour l'intelligence artificielle donc Damien je voudrais te remercier et puis partager ce prix avec toi un point important je crois de notre collaboration c'est que on est très différents et on partage la même passion pour un sujet mais on a des des manières des visions différentes et complémentaires et ce que je voulais dire pour conclure c'est je pense cette diversité extrêmement importante je le constate de plus en plus mon équipe croissant à quel point il est important d'avoir des personnes très différentes dans une même équipe et donc des femmes également et pour moi la recherche c'est vraiment la recherche c'est vraiment la passion la liberté et je pense c'est très important d'encourager les femmes pour ça le prix Rennes Joliot-Curé le fait je suis très heureuse de pouvoir essayer de porter ce message pour moi c'est particulièrement important de porter le fait que de changer l'image du chercheur ou de la chercheuse pour les plus jeunes dès le plus jeune âge parce que je constate que dès 6 ans on peut avoir une idée un peu faussée de ce que les genres les différents genres peuvent faire voilà donc je vous remercie à tous merci beaucoup je remercie madame la ministre pour sa participation et je crois que vous avez peut-être une obligation je pense que maintenant on va pouvoir voir le film concernant Julie et donc on va pouvoir voir sur les écrans l'interview que vous avez donné aux journalistes plus on aura de figures de femmes scientifiques mises en valeur plus les jeunes femmes auront envie d'aller vers ce métier un chercheur ça peut être une chercheuse une femme il n'y a pas de problème à ça je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire mixte entre le CNRS et Thalès mon domaine de recherche est à l'interface entre la physique l'intelligence artificielle et les neurosciences le but de notre recherche c'est vraiment de diminuer la consommation énergique de l'intelligence artificielle ce qu'on fait aujourd'hui on utilise nos téléphones portables pour des tâches d'intelligence artificielle mais elles ne sont pas réalisées dans notre téléphone portable en fait elles sont réalisées dans des centres de données qui sont extrêmement énergivores et si on continue sur cette voie la consommation électrique de l'intelligence artificielle va créer un problème environnemental le fait que ces algorithmes qui sont inspirés du cerveau tournent actuellement sur nos ordinateurs qui eux n'ont rien à voir avec le cerveau en limite considérablement les capacités donc on espère en plus de réduire l'énergie gagner en vitesse et en puissance de ces algorithmes le prix Irène Joliot-Curie pour moi déjà ça représente une reconnaissance de notre travail du travail de mon équipe et de mes collaborateurs je suis très fière d'avoir réussi avec notre équipe d'avancer vers ces nanoneurones c'est assez fascinant je suis très honorée parce que c'est une marque de confiance c'est important d'améliorer la représentativité des femmes en science et donc pour moi c'est une sorte de mission et j'espère le faire comment dire communiquer ma passion pour ça pour faciliter l'accès aux femmes à des carrières scientifiques il y a de nombreuses actions à entreprendre donc changer l'image du chercheur montrer que des femmes peuvent être chercheuses c'est à tout niveau c'est à dire que à partir de la maternelle jusqu'au bac et même aux études supérieures il faut avoir des modèles en fait il y a quelques figures de femmes inspirantes comme bien sûr Marie Curie Irène Joliot-Curie mais elles sont grandioses c'est très difficile d'aller se dire qu'on peut s'identifier à Marie Curie on a vraiment besoin de modèles beaucoup plus proches de soi moi dans ma carrière ça m'a énormément aidée d'être entourée de personnes très bienveillantes et d'observer comment elles faisaient la recherche quand nous nous sommes parlé Julie vous m'avez expliqué que le classique de la physique c'est que quand vous avez commencé dans votre laboratoire il y avait deux femmes sur une équipe et que petit à petit vous voyez le nombre qui augmente donc ça c'est tout à fait dans la lignée de ce que vous nous avez indiqué là et je voulais interviewer monsieur Bernard Kent qui est directeur technique du groupe Thalès puisque vous travaillez dans une UMR commune Thalès CNRS pour qu'il nous dise comment il voit son action pour favoriser la diversité au sein du groupe Thalès Merci et je voulais parler un petit peu de la diversité de toutes ces formes comme c'est pas seulement la diversité hommes-femmes mais c'est aussi l'inclusion c'est l'internationalité je ne peux pas cacher mon origine allemande avec la prononciation et d'être à la tête du périmètre technique comme étranger c'est déjà un très très bon exemple à ce qui concerne Thalès en matière de la diversité hommes-femmes le groupe Thalès s'est fixé des objectifs concrets dont l'atteinte conditionne une partie des parts variables du cadre du groupe donc il y a des exemples très concrets et des indicateurs comme par exemple l'objectif d'atteindre 30% de recrutement de femmes tout métier confondu dans les métiers techniques du groupe c'est l'ingénierie et la recherche des technologies qui représentent environ 40% des effectifs ces objectifs sont parfois difficiles à atteindre car nos écoles les écoles d'ingénieurs cibles forment moins de 30% de femmes et certaines d'entre elles sont significativement en dessous de ce chiffre donc à ce titre le groupe parraine des initiatives comme Elle bouge qui encourage les jeunes filles encore ou aussi à continuer dans les filières scientifiques Un des enjeux importants en matière de diversité est de mettre en avant des rôles modèles comme Julie nous a expliqué pour donner aux jeunes femmes embauchées l'envie de continuer dans la voie technique car certaines d'entre elles sont parfois tentées pour aller dans des filières traditionnellement plus féminisées comme par exemple le marketing ou le commerce et pour conclure j'aimerais bien ajouter une petite note personnelle comme j'ai quitté la maison ma petite fille qui a pas encore 6 ans mais 5 ans elle m'a demandé papa où vas-tu et j'ai dit je vais être à une remise du prix pour les femmes en sciences et technologie donc elle m'a dit elle veut devenir femme en sciences donc merci beaucoup et félicitations à tous les lauréates félicitations à Julie et voilà merci je vais inviter Claire Giry à me rejoindre sur l'estrade Claire Giry qui est la directrice générale de la recherche et l'innovation du ministère et c'est elle qui va remettre les deux prix à Audi Launay et à Vitoria Colizza merci merci beaucoup alors effectivement je vais commencer par remettre un des prix de l'engagement à Audi Launay nouveau prix cette année peut-être qu'Audi le vient oui bien sûr c'est un grand plaisir pour moi que de le faire donc Audi d'abord ce prix de l'engagement c'est un prix finalement qui a été créé spécialement à l'occasion des 20 ans de ce prix dédié à la lutte contre le Covid cette année et je dois dire qu'il sera maintenu dans les années suivantes sur des thèmes qui pourront être différents puisque l'engagement j'espère à terme prendra d'autres formes donc Audi quel plaisir après vous avoir passé un petit coup de fil pour vous annoncer le résultat auquel vous ne croyez à peine quel plaisir de vous remettre vraiment aujourd'hui ce prix vous êtes impliqué depuis bientôt 20 ans dans la recherche clinique vaccinale engagé depuis 18 mois dans la structuration et la coordination de la recherche vaccinale contre le Covid-19 au niveau national pour améliorer les connaissances l'efficacité favoriser la confiance dans les vaccins aussi professeur de médecine spécialiste des maladies infectieuses et tropicales vous êtes vraiment une experte reconnue justement en vaccinologie clinique à ce titre vous coordonnez plusieurs réseaux de recherche et vous avez mis en place la fameuse plateforme Covid-Revac c'est un petit peu à cette occasion que nous nous sommes rencontrés donc je dois dire que suivre de près et comprendre avec vous toutes les exigences de ce montage était vraiment intéressant nous a permis de bien voir toute la rigueur qui était nécessaire et toute l'attention que vous portez à la confiance que les volontaires doivent avoir dans tous ces travaux donc vous nous avez confié aussi qu'à travers ce prix c'est un éclairage nouveau qui est apporté finalement à la recherche clinique qui n'est pas toujours considéré au même niveau que la recherche de laboratoire ou la recherche totalement académique probablement parce que les contraintes réglementaires qui la caractérisent sont parfois un petit peu austères et effectivement quand je vous ai appelé vous n'y croyez pas trop enfin ça vous paraissait ah bon mais je n'y croyais pas c'était il y a longtemps voilà ce qui reflète aussi toute votre modestie et cette recherche clinique c'est aussi une recherche en équipe une recherche avec des métiers variés bien sûr médecin, investigateur, infirmière biostatisticien, biologiste et ce lien clé finalement avec les patients les volontaires et toute cette confiance qu'on doit construire et surtout garder dans le temps qui est très importante vous avez aussi ajouté que la candidature à ce prix au travers de la lettre de motivation que vous avez préparée vous a permis de prendre du recul pour cette activité de ces derniers mois vous avez par exemple vous nous le confirmerez ou pas on verra envie d'explorer comment associer plus encore les participants à la recherche sur les vaccins sur le modèle de ce qui existe en thérapeutique avec les patients avec les associations vous avez aussi pris conscience du fait que ce travail pour promouvoir la stratégie vaccinale il avait des conséquences en termes d'exposition à des critiques y compris adressées personnellement et vous considérez finalement vous avez considéré que cela faisait partie des missions des chercheurs à l'égard du grand public vous avez donc donné tout son sens à ce terme de prix de l'engagement aussi à travers ça vous avez donné avec beaucoup de pédagogie de patience et vous êtes prête je dois dire à cette confrontation vous l'avez fait très naturellement et ça n'est pas simple je vois Alain Fischer qui opine l'engagement prend donc une tournure très réelle pour vous sur ce sujet qui fait l'objet de contestations et qui a fait l'objet de débats vous avez justement choisi comme parrain Alain Fischer qui lui aussi s'est beaucoup impliqué nous le savons tous dans la vaccination dont vous appréciez tout particulièrement l'implication dans les aspects sociaux et éthiques qu'entraîne la vaccination et nous le remercions tous aussi pour ce rôle qu'il a pu jouer vous êtes admiratifs de sa capacité à communiquer mais voilà ce n'est pas Alain que nous remettons ce prix donc je m'arrête là mais en tout cas vous lui avez vraiment emboîté le pas pour communiquer la science au plus grand nombre donc je suis ravie de vous remettre ce prix et je vous en félicite voilà merci beaucoup merci pour cette présentation je dois dire qu'effectivement ce prix m'a beaucoup fait plaisir j'ai été vraiment très touchée de recevoir ce prix donc je voudrais commencer par remercier le jury la présidente du jury qui nous fait l'honneur d'être là ce soir et c'est un grand honneur que vous soyez là notre ministre mais qui a été prise par d'autres occupations et vraiment vous remercier parce que comme l'a dit Claire la recherche clinique est souvent un peu le parent pauvre de la recherche et je trouve que c'est une reconnaissance de ce travail de recherche clinique qui comporte un certain nombre de difficultés je voudrais aussi remercier les gens qui m'ont permis de recevoir ce prix aujourd'hui d'abord Claire Lévy-Marchal qui m'a accompagnée tout au long de ce projet de mettre en place et de coordonner la recherche vaccinale donc Claire merci merci d'être là aussi ce soir je crois que sans Claire j'aurais pas réussi à faire ce qu'on a fait et même si c'est encore perfectible on a quand même fait un travail important avec toute l'équipe et avec comme l'a dit Claire Giry les différentes composantes de la recherche qui sont bien sûr les participants mais aussi les chercheurs en biologie les petites mains comme on dit qui font la recherche clinique les assistants de recherche clinique les chefs de projet c'est un travail vraiment d'équipe donc merci Claire de m'aider à coordonner toute cette équipe c'est pas toujours facile et on a un certain nombre de contraintes qui font que la vie de tous les jours n'est pas toujours simple donc Claire est toujours là pour me remonter le moral et être positive je voulais remercier aussi Catherine Chaucin qui m'a conseillée de candidater à ce prix c'est vrai que sans Catherine je pense pas que j'aurais candidaté et que je serai là ce soir donc Catherine en tant que représentante de la recherche à l'université de Paris merci beaucoup et puis bien sûr remercier Alain Fischer qui a accepté de me parrainer donc j'ai beaucoup d'admiration pour Alain depuis très longtemps donc je suis très contente qu'il ait accepté beaucoup d'admiration d'abord pour ses talents de chercheurs mais aussi pour la facilité d'accès qu'Alain permet on peut très facilement le rencontrer il est très accessible il répond il conseille et en fait c'est une qualité absolument extraordinaire en recherche de pouvoir échanger avec des gens pour lesquels on a de l'admiration et d'être écouté et de pouvoir vraiment échanger et je pense que ces qualités lui permettent aujourd'hui d'avoir avec le public aussi une communication qui est aujourd'hui tout à fait accessible et franchement Alain j'étais très admirative quand tu t'es engagée dans cette mission de monsieur vaccin parce que c'était vraiment beaucoup de coûts à recevoir pour un bénéfice qui peut paraître quand même pas forcément évident et puis je voudrais terminer pour ne pas être trop longue sur effectivement l'engagement l'engagement il est à plusieurs niveaux l'engagement en recherche vaccinale comme l'a dit Claire ça fait 20 ans maintenant que j'ai commencé cette recherche vaccinale jamais j'aurais cru que je ferais des choses aussi intéressantes j'avais un parcours beaucoup plus classique de maladies infectieuses donc quand on m'a proposé à l'époque c'était Jean-Paul Lévy qui était à l'origine de ce centre de recherche vaccinale je ne pensais pas que ça me conduirait aujourd'hui à ce qu'on fait qui est vraiment passionnant donc c'est aussi le courant de monde ces 20 ans et puis l'engagement comme l'a dit Claire en communication c'est vrai que mes enfants j'ai quatre garçons aucun ne fait de la science je vous rassure tout de suite mais ils étaient très interrogatifs quand ils me voyaient finalement prendre la parole dans les médias en me disant mais finalement à quoi ça sert et je pense qu'en tant que scientifique et en tant que chercheur on a une voix et en tant que femme aussi parce que certaines personnes m'ont dit c'est bien qu'il y ait des femmes aussi qui communiquent dans les médias je considère que c'est notre mission d'essayer de communiquer et de faire en tous les cas d'essayer de communiquer de donner un petit peu ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et peut-être que les femmes sont un peu plus un peu moins convaincues et un peu plus réservées sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et que ça peut être un avantage en termes de communication donc voilà je vais arrêter parce que j'ai déjà été un petit peu trop longue mais encore une fois c'est vrai que ce prix m'a énormément touchée merci beaucoup je propose qu'Alain Fischer vienne sur l'estrade pour qu'il vous fasse la réplique que pense Alain Fischer d'Odile Launay alors tout à l'heure Pierre Joliot a parlé à juste titre de l'exemple de la pandémie qu'il fallait préparer à travers la recherche fondamentale c'est un grand raccourci mais effectivement pas le plus bel exemple que 60 ans de recherche sur les ARN qui aboutissent au travail actuel entre temps il y a eu quelques autres femmes comme Catalina Carrico par exemple et aujourd'hui Odile Launay mais c'est une chaîne vraiment non non c'est pas une comparaison qui n'a pas de raison d'être mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une chaîne logique qui est de la rigueur scientifique qui va de découvertes totalement fondamentales à progressivement une application et à la mise en oeuvre des vaccins et aujourd'hui en France s'il y a un développement de vaccins et s'il y a une recherche vaccinale c'est vraiment parce qu'il y a Odile Launay je le dis sans flagronerie et pas parce qu'elle a voulu dire des choses gentilles sur mon dos qui n'étaient pas nécessaires chacun sait dans le milieu en tous les cas médical que la recherche clinique sur la vaccination en France c'est Odile Launay elle coordonne toute une série de centres je ne sais même pas combien il y en a en France mais qui participent à des essais cliniques qui permettent de préciser les indications des vaccins dans les situations très particulières les patients fragiles enfin bref toute une série de situations et heureusement qu'on a Odile Launay et un aspect très intéressant c'est que cette science c'est un aspect un peu particulier de la situation que nous vivons elle a une application immédiate ce qui est une petite difficulté c'est qu'il y a une traduction des progrès des connaissances presque de semaine en semaine et Odile Launay est un chénon pardon de prendre ce terme mais absolument indispensable qui permet aux politiques de prendre des décisions et comme cela a été très bien dit tout à l'heure aussi Odile agit en aval pour essayer d'améliorer la compréhension de nos concitoyens et d'adhésion à la vaccination et d'une certaine façon leur adhésion à la compréhension du rôle de la science et de l'expertise scientifique dans notre société donc à ce double titre je pense qu'Odile Launay est une magnifique lauréate pour ce prix et je la félicite vivement Merci beaucoup je vous propose à tous les trois juste de revenir à vos fauteuils parce qu'on a un film qui va être diffusé à propos d'Odile donc sur le même modèle que celui qui a eu sur Julie je pense aujourd'hui que les femmes ont toute leur place dans la recherche médicale je suis infectiologue à l'hôpital Cochin depuis 20 ans je travaille dans le domaine de la recherche vaccinale j'ai fait des études de médecine ensuite j'ai été interne des hôpitaux de Paris où j'ai fait une spécialité de médecine interne avec une spécialité complémentaire de maladies infectieuses et tropicales et j'ai été amenée à m'intéresser au vaccin depuis 2002 avec la mise en place ici à Cochin d'un centre d'investigation clinique de recherche clinique dédié à la recherche vaccinale Dans le cadre du Covid il est apparu assez rapidement qu'il fallait essayer de coordonner les recherches et donc on a proposé de pouvoir utiliser le réseau de recherche vaccinale déjà existant pour le renforcer le mettre à disposition pour la recherche vaccinale Covid au niveau français et pour ce faire on a mis en place un réseau de centres de ressources biologiques et puis un réseau de laboratoires qui évalue la réponse immunitaire dans ses différentes composantes à la fois en anticorps mais aussi la réponse cellulaire la réponse mémoire tout ce qui aujourd'hui permet de mieux caractériser la réponse immunitaire et à côté de ça on a monté une plateforme qui permet aux participants qui souhaitent aux personnes qui souhaitent participer à ces études de pouvoir s'inscrire et qui nous a permis de pouvoir recruter plus facilement des participants à la recherche et à ces essais qui ont été mis en place depuis maintenant bientôt un an Je suis assez fière d'avoir eu le prix d'abord parce que la recherche clinique n'est pas toujours considérée comme de la recherche au sens on entend par recherche quelqu'un qui travaille dans un laboratoire le plus souvent alors que mon action c'est en fait de mettre en place des essais chez l'homme c'est ce qu'on appelle la recherche clinique et que évidemment c'est extrêmement important et que nous en tant que médecins on a toute légitimité pour faire ça puisqu'on a une formation pour prendre en charge les patients et pour évaluer au mieux finalement la possibilité de faire ces essais les risques potentiels et les bénéfices que ça peut avoir pas à titre personnel pour les gens qui s'engagent dans l'étude mais pour la collectivité aujourd'hui les choses évoluent d'abord il y a de plus en plus de femmes en médecine mais malgré tout on voit que dans les postes hospitalo-universitaires la majorité reste encore des hommes donc il faut vraiment qu'on s'applique pour que les femmes osent s'engager dans ces carrières hospitalo-universitaires et aujourd'hui on a des jeunes étudiantes qui sont extrêmement brillantes et qu'il faut qu'on arrive vraiment à soutenir pour qu'elles aient des engagements dans la recherche clinique au même titre que les hommes Alors j'invite à nouveau Claire Giry à venir sur l'estrade et elle va être rejointe par Vittoria Colisa Donc voilà votre tour de recevoir cet autre prix de l'engagement vous êtes directrice de recherche INSERM dans une unité mixte de recherche qui s'appelle l'IPLESP Institut d'épidémiologie et de santé publique Pierre-Louis et c'est tout à fait ce terme de santé publique est très large et prend tout son sens aussi dans les travaux que vous avez conduits vous avez un brillant parcours international après lequel vous avez intégré l'INSERM en tant que chargé de recherche en 2011 donc c'est finalement relativement récent et vous dirigez désormais un laboratoire qui s'appelle EPIX et voilà le côté EPIX peut-être qu'on entend dans cette consonance s'est retrouvé dans les dernières années maintenant pratiquement que vous avez passé sur ces sujets de la COVID-19 plus généralement vous travaillez sur des thématiques liées aux épidémies dans des environnements complexes dans un travail qui est pluridisciplinaire et vous travaillez en particulier sur la caractérisation et la modélisation de la propagation des maladies infectieuses émergentes vous étiez donc la femme de la situation aussi dans ces derniers mois vous intégrez des méthodes d'analyse de systèmes complexes avec des approches de physique statistique de sciences informatiques des systèmes d'information géographique et de l'épidémiologie mathématique finalement j'ai associé plein de termes qui ne le sont pas si souvent pour montrer à quel point ces problématiques sont au carrefour de plusieurs compétences scientifiques alors la notion d'engagement aussi dans ce prix on la retrouve parce que les applications de vos travaux de modélisation ils vont des épidémies humaines aux épidémies animales et ils fournissent des analyses d'évaluation pour les risques pour la préparation l'atténuation le contrôle des épidémies donc vous avez pu vraiment très directement et j'en ai là aussi été témoin et vous m'avez expliqué des publications complexes qui ont été très directement utiles aux politiques publiques notamment pour les modèles d'impact sur nos sociétés de la Covid-19 et sur les différentes mesures de confinement de déconfinement de reconfinement de redéconfinement que nous avons vécu et que nous continuons à vivre voilà donc vous avez pu élaborer développer plusieurs modèles qui ont été très utiles sur le continent européen sur le continent africain des modèles qui ont été actualisés en permanence avec différentes données différents éclairages que vous avez apportés et je crois que les autorités publiques françaises savent toutes qui est Victoria Colizza et tout ce que vous avez pu apporter et c'est important que ce prix aussi reconnaisse tout ce travail vous vous êtes installé il y a 10 ans en France avec le désir de favoriser la communication entre les scientifiques et les décideurs m'a-t-on dit c'est réussi je crois qu'on peut le dire en tant que citoyenne italienne vous avez confié avoir été particulièrement touchée de la reconnaissance de la France à travers ce prix et je dois dire que vous n'êtes pas blasé parce que vous avez eu plein d'autres prix que je vais citer rapidement différents prix en France et à l'international les prix Louis-Daniel Vaupertuis France-Académie des sciences Jeunes scientifiques en socio-éconophysique Association allemande de physique Prix Erdos-Rény pour vos contributions à la méthodologie pardon à la modélisation fondamentale etc. je ne détaille pas tout mais en tout cas ce prix vous a fait énormément plaisir là aussi je peux en témoigner puisque quand je vous ai passé un coup de fil vous avez explosé de joie je dois dire que c'est quand même dans les meilleurs moments qu'une DGRI puisse vivre que de passer ses coups de fil voilà donc c'était vraiment on a senti que ça vous faisait énormément plaisir et c'est totalement mérité vous avez aussi reçu l'ordre national du mérite état italien en reconnaissance de votre investissement donc votre renom et votre rôle est reconnu très très largement bien de là de notre pays durant toute cette période vous avez remarqué à quel point la communication était très importante pour promouvoir ce lien entre la situation épidémiologique et la stratégie de vaccination et accompagner tout ce qui pouvait accompagner par la science finalement ce que vivaient les différents tous les citoyens ce que nous avons tous vécu donc merci à vous et bravo pour ce prix fortement mérité merci Victoria je voudrais oui je voudrais vraiment expliquer que pour moi ces prix c'est d'une fierté incroyable et je vais arriver au point plus personnel mais tout d'abord je voudrais vraiment remercier le jury madame la présidente remercier bien évidemment madame la ministre madame le jury pour avoir créé ces prix spécial engagement cette année pour la pandémie qui pour nous bien évidemment a eu l'occasion au-delà de pouvoir se candidater de pouvoir avoir cette reconnaissance d'un travail qui a été je dois avouer assez lourde pour longtemps et qui l'est autant aussi en ce moment je pense alors le premier vraiment sentiment que j'ai eu a été un sentiment de reconnaissance pour la partie vraiment pour les champs scientifiques dont je fais partie donc la modélisation c'est clair que la recherche clinique quand on a en pandémie est inévitablement fondamentale et de fondamentale importance pour ce qui concerne la modélisation nous modélisateurs bien évidemment on croit que c'est important aussi c'est pas si reconnu d'ailleurs et je pense bien évidemment dans certains cadres à cause de l'impact épidémiologique sanitaire sociétal économique que cette pandémie a eu et continue à avoir les modélisations a eu une vitrine dans cette pandémie qu'il n'y avait jamais eu auparavant dans d'autres conditions pandémiques qu'on avait vécues dans le passé et qui nous a permis donc de pouvoir répondre anticiper comme disait monsieur Joliot sur anticiper les connaissances avant les faits c'est très important quand on se trouve dans des conditions difficiles à gérer dans les phases aiguë évaluer l'impact des mesures et donc pouvoir aussi fournir des informations qui vont avoir après un impact sur la circulation virale et donc aider à la décision donc je pense tout d'abord que c'est vraiment un prix à la modélisation et en tant que ça j'en suis très fière je voudrais donc je profite pour remercier parce que tout ce travail a été fait avec une équipe formidable assez petite finalement on est une dizaine de personnes elles sont toutes très jeunes personne n'avait une expérience de pandémie donc j'avoue aussi que c'est un type de travail très différent par rapport aux travaux au travail quotidien qu'on fait normalement pour la recherche toutes très jeunes une grande majorité des femmes je dirais par hasard mais peut-être pas et qui ont vraiment une énergie formidable qui nous a permis de continuer ce travail pour deux ans et encore et puis le point peut-être un peu plus personnel que vous avez déjà mentionné c'est cette fierté vraiment personnelle parce que mon parcours ma formation mais aussi mon parcours professionnel a été à l'étranger avant de venir en France et ma décision de venir en France c'était exprès sur ces points donc de pouvoir fournir des éléments de réflexion d'éclairage pour les pouvoirs publics dans le cadre d'une pandémie et le fait d'avoir été récompensé vous savez les prix de la science on en a beaucoup plus prestigieuses et moins mais un prix qui vous donne qui donne cette reconnaissance du travail fait la contribution à la réponse spécifiquement de la France pour quelqu'un qui vient de l'étranger est particulièrement ressenti et donc j'en suis très fière et très reconnaissante aussi et puis je termine tout simplement sur la partie engagement j'aimerais vraiment pouvoir partager ces prix avec j'imagine tous les autres candidats qui n'ont pas eu cette reconnaissance à la fin mais que j'imagine de connaître dans les sens plus larges de l'engagement sur la communication pendant cette pandémie je pense que un des éléments qui a été sans doute je pense positif pour ce qui concerne l'engagement de femmes dans la science a été pouvoir voir la visibilité de beaucoup de scientifiques qui se sont engagés tout le temps tous les jours sur les plateaux dans les radios avec énormément de rigueur scientifique et aussi d'objectivité pour pouvoir fournir l'interprétation des faits et je pense que tout ça peut-être on n'avait vraiment pas l'habitude de l'avoir auparavant et ça c'était une occasion la pandémie a été une occasion de pouvoir mettre ça beaucoup plus en avant avec beaucoup plus de visibilité pour les femmes scientifiques et je pense que ces prix vont plus largement à tous ces scientifiques qui ont mis leur visage avec aussi toutes les conséquences que chacune de nous a eues pour pouvoir pousser aussi l'image de la science et l'image de nos femmes scientifiques merci merci beaucoup peut-être je vous invite Gilles Bloch à venir sur l'estrade merci de me laisser la parole deux minutes bon d'abord moi je voudrais féliciter Vitoria que j'ai appris à connaître depuis que je suis arrivé à l'Inserm d'abord en visitant son institut et puis dès le début de la pandémie en la voyant se mettre au travail de manière acharnée pour produire au début c'était presque toutes les semaines semaine après semaine des modèles qui vraiment ont aidé les pouvoirs publics à y voir clair dans une situation qui était catastrophique au départ avec un travail que moi personnellement j'apprécie énormément parce que c'est un travail de physicienne qui s'est immergé dans le monde de l'épidémiologie avec des outils scientifiques complexes moi dans ma carrière j'ai aussi manipulé la physique statistique et ça me fait toujours plaisir de voir la physique statistique ressurgir dans d'autres domaines de la recherche médicale alors pour aller plus près de votre question au départ et je pense qu'il y a dans la salle des personnes qui ont été au moins aussi exposées que moi on a senti qu'il y a un reflottement sur la capacité de prendre des décisions rationnelles face à ce qui était une catastrophe en tout cas il y a plein de français et de résidents en France qui ont vécu le mois de mars 2020 comme une catastrophe inédite et bien évidemment les dirigeants les grands scientifiques comme Alain se sont retrouvés à devoir essayer d'apporter leur conseil et ça a été extrêmement précieux d'avoir des études de modélisation précises étudiant les scénarios de situations inédites le confinement à l'échelle d'un pays ça n'avait jamais été fait c'est des papiers qui étaient construits parfois sur des données extrêmement précises je pense à ton papier où tu analysais les données de connexion téléphonique sur la mobilité et qui ont permis vraiment d'étalonner en grandeur réelle les mesures de mobilité voilà donc je crois que ça a été extrêmement précieux petit clin d'œil je crois qu'il y a un moment où Vittoria a été tellement bien identifiée par les pouvoirs publics qu'il n'y avait plus besoin de passer par le canal de la direction générale pour que le gouvernement puisse s'appuyer sur elle et c'est très bien comme ça en situation de crise et puis pour terminer je voudrais aussi saluer Odile parce qu'on travaille ensemble et c'est le même prix de l'engagement et ça me fait très plaisir de voir que le secteur de la recherche en santé et ses équipes qui se sont mobilisées pour répondre à la crise sont saluées de façon un petit peu plus large on n'a pas pu donner à l'Inserm en 2020 des prix à tout le monde à tous ceux qui avaient participé à l'énorme effort de mobilisation sur la crise Covid et c'est très bien que le ministère et le jury et je salue Catherine avec qui j'ai compagnonné dans le temps c'est très bien que vous veniez compléter le palmarès des lauréats voilà merci on va voir le film consacré à Vitoria d'être récompensé de cette façon pour avoir contribué à la réponse de la France contre la pandémie pour moi c'est un grand honneur je suis physicienne théorique je suis directrice de recherche à l'Inserm et je travaille ici depuis 10 ans nos recherches sont focalisées sur la modélisation c'est-à-dire on développe des modèles des algorithmes qui nous permettent de décrire et étudier la dynamique d'une maladie infectieuse donc d'une épidémie de maladies infectieuses qui se propage en population notamment bien évidemment pour le Covid on avait déjà travaillé dans le passé pour d'autres épidémies nos modèles nous aident à la fois à comprendre ce qui se passe aujourd'hui mais aussi à anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur dans les mois qui viennent et donc ça veut dire aussi anticiper par exemple l'efficacité d'une mesure contre l'épidémie aussi pouvoir évaluer par exemple si on doit fermer les écoles ou pas quel type de protocole c'est idéal à mettre dans les écoles pour pouvoir d'un côté réduire le nombre de cas et de l'autre côté réduire aussi le nombre de jours perdus C'était le prix spécial engagement exprès pour Covid et je me suis dit qu'après deux ans on s'est investi à fond et je parle vraiment de nous dans le sens que c'est un travail d'équipe et je pense aussi que la modélisation a aidé énormément dans notre compréhension de l'épidémie et aussi dans la lutte contre cette épidémie et c'est pour ça que j'ai candidaté Il y a des femmes qui se jettent dans la recherche tout simplement parce qu'elles sont passionnées et c'était mon cas mais d'ailleurs il y a aussi d'autres personnes qui sont découragées par certains stéréotypes par exemple et alors c'est à travers ce type de prix qu'on peut vraiment donner un peu une visibilité mais des modèles pour des personnes qui n'ont pas peut-être la même énergie ou qui ont des doutes et donc montrer l'exemple ça pourrait être sans doute un élément supplémentaire Alors je vais annoncer maintenant la remise du prix à Cécile Charrier chargée de recherche à l'Inserm docteur en sciences chef de l'équipe développement et plasticité de la Synapse de l'Institut de biologie de l'école normale supérieure de Paris au titre du prix de la jeune femme scientifique et c'est Sébastien Chevalier chef du service de coordination des stratégies de la recherche et de l'enseignement supérieur qui va lui remettre le prix Merci Pascal Alors comme le veut la tradition vous connaissez le process quelques mots pour vous présenter Cécile donc vous êtes chargée de recherche à l'Inserm vous travaillez dans une unité mixte CNRS ENS Inserm vous êtes docteur Oh ça va aller On va voir Je sais que tu ne peux pas parler avec le masque Elle me le connaît très bien Donc vous avez bénéficié d'une allocation de recherche financée par le ministère pour mener vos travaux si mes informations sont bonnes Voilà J'ai eu chaud Vous êtes parti Vous avez effectué un premier post-doc à l'ENS à Paris puis vous êtes parti pendant trois ans aux Etats-Unis pour un deuxième stage post-doctoral qui a permis d'enrichir vos travaux qui sont menés je crois que la ministre l'a dit tout à l'heure sur les parties ou des zones un petit peu cachées du cerveau C'est bien Ok Très bien Vous pourrez le préciser Vous êtes actuellement donc chef d'une équipe en tant que chargé de recherche à l'ISERM Cette équipe c'est l'équipe développement et plasticité de la Synapse Vous avez un parcours qui est brillant malgré votre jeune âge avec de nombreux prix que je vais citer dans quelques instants mais aussi une contribution à des travaux de recherche nationaux internationaux à travers des projets ANR J'ai repéré deux projets financés par l'agence nationale de la recherche ce qui est exceptionnel à votre âge et qui montrent votre capacité à intégrer à piloter des consortiums nationaux mais vous êtes aussi bénéficiaire d'une bourse ERC donc une bourse européenne prestigieuse qui montre aussi votre capacité à concourir à l'échelle internationale et à convaincre des jurys internationaux à l'échelle européenne plus récemment vous avez obtenu un prix de la fondation Bettencourt-Schuller prix coût d'élan pour la recherche ce qui montre encore une fois votre brillante carrière à cet âge c'est assez remarquable et ça justifie j'imagine pleinement le choix du jury pour vous reconnaître aujourd'hui à travers le prix Irène Joliot-Curie je suis professeur des universités donc je regardais aussi les séminaires et les conférences invitées dans lesquelles vous êtes allé et encore une fois à votre âge c'est assez remarquable d'avoir été invité dans beaucoup de conférences nationales et internationales et j'ai noté notamment que vous aviez contribué à deux Gordon conférences qui sont des conférences prestigieuses et qui généralement reconnaissent plutôt des chercheuses ou des chercheurs aguerris ce qui prouve que malgré votre jeune âge votre expérience et votre renommée internationale vous permet d'assister et d'être contribuatrice en tant que chercheuse invité dans ces lieux prestigieux il n'y a pas que cela croyez-moi écoutez je suis très très heureux de vous remettre ce prix c'est une vraie fierté et à la lecture de ce que j'ai pu lire de votre CV des documents qui m'ont été fournis et du dossier que j'ai en partie lu que vous aviez remis pour concourir à ce prix je suis persuadé que nous entendrons parler de vous à l'avenir et que retenez bien le nom de Cécile Charrier dans le domaine et je vais passer la parole dans quelques instants à un président heureux parce qu'il va revenir une fois de plus en tant que parrain mais avant je remets ce prix à Cécile bravo félicitations d'abord je voudrais remercier les membres du jury madame la présidente le ministère et l'académie des sciences je voudrais remercier également Gilles Bloch qui a parrainé ma candidature et surtout je voudrais remercier les membres de mon équipe et mes collègues de Libens sans qui je ne serai pas là aujourd'hui j'étais extrêmement touchée de recevoir ce prix je travaille en neurobiologie expérimentale on explore les mécanismes fondamentaux du développement et de la plasticité des synapses et en particulier on s'intéresse à des voies moléculaires qui sont à la croisée entre l'évolution de l'homme et les maladies neurologiques donc les travaux de mon équipe ont été très affectées par la situation sanitaire donc je suis quand même encore en début ça a un impact important sur ce qu'on fait et je tenais à saluer tous les efforts et la solidarité dont ont fait preuve les membres de mon équipe parce qu'on s'est vraiment mis tous ensemble pour continuer à avancer et donc je suis c'est un prix qui est important pour moi mais c'est un prix qui est important pour eux aussi et je le prends comme une reconnaissance mais aussi comme un encouragement formidable pour les années à venir je dois dire que la question des femmes dans la science m'est arrivée assez tardivement pendant de nombreuses années je ne me suis absolument pas posée de questions j'ai eu la chance de faire ma thèse sous la direction d'Antoine Triller qui est ici qui a une personnalité exceptionnelle et donc ça n'avait absolument aucune importance d'être une femme ou un homme on déteste un environnement extrêmement favorable et bienveillant la question m'a évidemment rattrapée assez vite elle s'est imposée à moi dans mon expérience personnelle et puis aujourd'hui de manière un peu différente avec les étudiantes et les post-docs qui sont autour de moi et donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour résoudre un certain nombre de problèmes comment retenir les femmes dans la recherche parce que moi je suis en biologie il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup d'étudiantes il y a beaucoup de post-docs mais finalement il y a encore assez peu de chefs d'équipe et assez peu de femmes dans les postes de direction comment est-ce qu'on retient les femmes en science comment faire au mieux pour comment soutenir au mieux les étudiantes et les post-doctorantes comment favoriser la diversité d'une manière générale parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de diversité dans les laboratoires et comment donner envie aux plus jeunes de faire de la recherche donc je suis très fière d'avoir reçu ce prix parce que comme on l'a vu il récompense des femmes avec des profils très différents à différentes étapes de leur carrière et je pense que c'est un bon moyen de en fait ça donne de la visibilité à des femmes qui sont très différents et je pense que c'est une très bonne manière de susciter des vocations chez les plus jeunes voilà merci beaucoup monsieur le président oui alors Gilles Bloch en tant que coparin de Cécile et ça vous donne effectivement l'occasion de venir deux fois sur les strates c'est pas mal pour l'Inserm cette année après on arrête oui mais justement je pense que parmi les différentes personnes qui travaillent à l'Inserm et qui sont dans la même catégorie d'âge que Cécile qu'est-ce qui vous a fait privilégier sa candidature quand vous l'avez présenté pour ce prix alors c'est vrai qu'on a la chance à l'Inserm d'avoir un vivier de jeunes femmes qui sont très 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 dynamiques qui produisent de la science à très bon niveau et qui étaient éligibles chez Cécile que je ne connaissais pas personnellement ça a été sur dossier ce qui m'a plu outre la brochette de prix qui ont été évoquées dont un prix de l'Académie des sciences dont une bourse MBO dont le RC qu'on compte à l'unité près dans les sujets de satisfaction à l'Inserm il y a deux choses qui m'ont vraiment intéressé c'est d'abord ce travail très multidisciplinaire au temps de la synapse avec de l'imagerie à haute résolution avec l'électrophysiologie avec la protéomique tout un assemblage vraiment qui est la façon dont on va faire de la biologie moderne et ça, ça m'a beaucoup plu le domaine possible d'application sur les maladies neurodéveloppementales à l'Inserm on essaye de se préoccuper beaucoup du cerveau et de ses désordres au-delà des maladies étiquetées neurologiques et je pense que c'est très important voilà et puis une personnalité que je découvre fort sympathique et je pense qu'on a eu la main heureuse voilà et avant de vous quitter juste un petit mot aujourd'hui il y a deux prix qui concernent l'Inserm et pour moi c'est une grande satisfaction pas tellement pour l'esprit de promotion de l'institution mais pour nous stimuler dans le travail sur l'égalité et la parité on a vraiment un gros besoin de progresser à l'Inserm comme dans d'autres grandes maisons scientifiques on a un plan d'action qui a été déployé l'an dernier sur l'égalité et la parité parce qu'on a des jeunes femmes extrêmement brillantes on recrute aujourd'hui autant de jeunes femmes et parfois plus de jeunes femmes que de jeunes gens mais on se heurte toujours à des problèmes à la fois dans les mécanismes de promotion on essaie d'y travailler mais c'est quelque chose de complexe parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans l'accès aux positions de responsabilité donc des chefs d'équipe ça y est il y a pas mal de femmes mais on est quand même en dessous de la parité et quand on passe au directeur d'unité c'est une catastrophe voilà donc je pense que avoir ce coup de projecteur donné sur nos collègues mécanismes j'espère que ça va nous stimuler pour continuer nos efforts dans ce sens voilà merci en fait il y a encore assez peu de modèles féminins dans la recherche française et c'est important de les mettre en valeur avec l'attribution de ce type de prix je suis chercheure à l'INSERM et je dirige l'équipe développement et plasticité des synapses à l'institut de biologie de l'école normale supérieure à Paris j'ai toujours été fascinée par le cerveau et par la biologie cellulaire parce que c'est une manière de comprendre de manière mécanistique comment fonctionne l'organisme donc les synapses c'est génial c'est la connexion entre les neurones c'est des espèces de nanomachines il s'y place plein de choses c'est des assemblages de molécules qui sont renouvelées en permanence c'est à la fois stable et dynamique c'est extrêmement stimulant comme sujet de recherche nous étudions la plasticité des synapses qui sont les connexions entre les neurones et en particulier nous essayons de comprendre ce qui distingue les synapses humaines des synapses des autres espèces de mammifères ou de primettes les altérations du développement et du fonctionnement des synapses sont une cause majeure de troubles neurodéveloppementaux en particulier dans l'autisme et dans une inefficience intellectuelle l'objectif c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau en quoi le cerveau humain est unique pourquoi est-ce qu'il est particulièrement vulnérable aux pathologies et c'est aussi une recherche qui est importante si on veut pouvoir traiter ces pathologies c'est un très grand honneur c'est aussi un prix qui rend humble parce qu'Irene Joyeux Curie c'est quand même l'une des figures scientifiques françaises féminines les plus importantes et donc je suis ravie cette année de contribuer à honorer sa mémoire en recevant ce prix En biologie qui est mon domaine de recherche les étudiantes sont majoritaires les étudiantes en thèse sont nombreuses par contre les femmes sont très sous-représentées dans les postes de chef d'équipe ou dans les postes de direction et c'est vrai au niveau français et c'est vrai au niveau européen l'une des difficultés qui pénalise particulièrement les femmes est que le parcours pour devenir chercheur est très long et que la période où les jeunes chercheurs doivent être le plus productif et le plus compétitif correspond aussi pour les femmes à la période où elles ont des enfants ou elles ont des enfants en bas âge donc c'est important en fait de mettre en place des initiatives pour soutenir les femmes dans cette période qui est particulièrement délicate pour les retenir dans la recherche Alors pour le dernier prix qui va être attribué ce soir j'invite Catherine Langlais qui est représentante de l'Académie des technologies à me rejoindre elle est elle-même lauréate 2008 de ce prix et elle a été missionnée donc pour remettre le prix recherche et entreprise malheureusement donc comme je vous l'annonçais Odile Ambis Fantôme d'Andon n'a pas pu venir mais j'invite Jean-Louis Berthaud qui est son parrain à nous rejoindre et il va donc recevoir le diplôme pour le comte d'Odile il dira quelques mots que je lui dis après la question que je lui poserai puis on regardera le film et Odile regrette bien sûr de ne pas avoir pu participer et on lui a assuré qu'elle pourrait revoir la cérémonie un peu plus tard sur le site du ministère donc elle est quand même un peu parmi nous je vous en prie Madame J'ai la chance ainsi qu'avec d'autres collègues de faire partie de ce jury et à ce titre je voudrais revenir sur ce qu'a dit Catherine Cezarski tout à l'heure c'est vraiment exceptionnel c'est une chance unique d'être dans ce jury de voir le nombre de femmes brillantes qui postulent pour ce prix dans toutes les catégories donc on est très heureux de féliciter les lauréates ce soir mais ça rend très optimiste de voir le vivier et toutes ces femmes donc on ressort après avoir étudié les dossiers plein d'énergie alors le prix qui est plus spécialement du ressort entre guillemets de l'Académie des technologies c'est celui qui couronne effectivement une femme dans un parcours qu'on dit recherche entreprise donc ce sont des femmes qui soit ont développé des innovations technologiques dans une entreprise ou des femmes qui ont contribué à la création d'une entreprise et donc Odile alors je regarde parce qu'elle a un nom un peu compliqué donc Odile Ambise Fanton Dandon Fanton Dandon c'est son mari donc disons Odile Ambise a été récompensée par le jury parce que justement elle a créé une société alors vous verrez je pense qu'en tant que parrain vous reviendrez sur son parcours mais c'est une femme scientifique remarquable avec les diplômes qui ont été rappelés par Catherine tout à l'heure mais elle a créé en 1989 sa société et le jury était très sensible à ça de se dire en 89 c'était quand même pas si à la mode entre guillemets de créer une entreprise et que cette entreprise soit devenue une référence un acteur clé je dirais dans le domaine des programmes satellitaires européens aujourd'hui c'est vraiment tout à fait remarquable donc c'est c'est dommage qu'Odile ne soit pas là avec nous ce soir mais je suis heureuse de vous remettre ce diplôme que vous ne manquerez pas de lui transmettre et de la féliciter au nom de tout le jury voilà elle l'a déjà recrut voilà donc je vous laisse la parole je me présente je suis Jean Louberto directeur de recherche émérite au CNRS au Servi d'Aérone au Latmos c'est avec un peu d'émotion que je suis ici parce que j'ai passé deux ans à 200 mètres à l'école polytechnique quand c'était l'école polytechnique occupée et puis aussi on est dans la salle curien qui a été mon directeur deux fois il a été directeur du CNRS il a été directeur du CNRS et président du CNRS parce que j'ai eu la main en tant que et aussi c'est dans cet endroit que Jacques Blamont est venu me recruter pour faire une thèse et c'est devenu mon mentor et un peu mon maître à penser maintenant je le reconnais avant je ne le reconnaissais pas maintenant je le reconnais et en fait une petite pensée est mise pour Gérard Mégis parce que Gérard Mégis c'est celui qui m'a dit qu'il fallait que j'aille voir Odile en bise alors pourquoi parce que j'avais inventé un système pour mesurer l'ozone qui a été repris par l'agence spatiale européenne pour mesurer l'ozone tout partout avec en regardant une étoile à travers l'atmosphère c'était juste la crise il y avait la crise de trous d'ozone dans l'Antarctique et donc l'ESA avait fait un énorme programme Envisat un satellite de 12 tonnes un instrument GOMOS qui était mesuré l'ozone 165 kg 200 kb par seconde et il fallait évidemment traiter ces données le plus rapidement possible même en temps quasi réel donc l'agence spatiale européenne avait mis en place ce qu'on appelle un expert support laboratorie c'est-à-dire un petit groupe avec un industriel c'était ACRI ST qui était dirigé par Odile et des scientifiques européens et puis des ingénieurs d'ACRI et alors il fallait définir les algorithmes après ça les coder après ça dire pourquoi on les codait comme ça et puis après ça ça passait chez un industriel qui recodait etc. bon bref toute cette expert support laboratorie pour moi ça a été quelque chose de très très émouvant alors au début j'allais un peu en renaclant parce que je voulais que tout ça soit par le CNES à Toulouse mais en fait ça s'est très très bien passé dans ce milieu industriel d'abord parce qu'on a développé une estime réciproque et puis un climat de confiance s'est établi et puis Odile avait beaucoup de charme et aussi savait manager les égaux des uns qui sont un peu parfois surdimensionnés et donc finalement on a vraiment travaillé ensemble de façon extrêmement efficace puisqu'il y a eu beaucoup de contrats renouvelés pour le traitement des données de l'ozone donc c'est ça que je pense elle regardait la couleur de l'eau avant mais à partir de Gaumont et Envisat elle a commencé à s'intéresser à l'atmosphère elle s'est élevée dans l'atmosphère et c'est même tellement élevé que maintenant plus récemment elle a fabriqué un LabCom alors c'est un laboratoire commun CNRS industrie et qui va s'occuper de l'analyse des résultats de JWST James Webb Space Telescope et elle a également gagné un grand projet H2020 qui s'appelle Explore c'est donc H2020 c'est européen justement qu'elle est liée à l'astrophysique donc tout d'un coup elle est passée de l'atmosphère à l'astrophysique et c'est vraiment grâce je dirais à son talent de gentillesse mais aussi de fermeté et grâce au climat de confiance qui s'est établi dans ce groupe qu'on a vraiment pu faire des choses remarquables dans le projet GOMOS puis maintenant on continue d'ailleurs sur le projet Microcarb d'études du CO2 alors je m'occupe aussi un peu de ce projet CO2 ce qui nous lie un petit peu finalement c'est que dans ces deux problématiques alors de l'ozone et du CO2 sont deux problèmes sociétaux comme le Covid d'ailleurs il faut reconnaître donc je pense que je ne peux pas mettre dans sa tête mais je pense alors je suis sûr elle est extrêmement fière d'avoir ce prix parce que c'est une reconnaissance de tous les affaires qu'elle a fait et donc je pense ne pas me tromper en disant qu'il faut remercier les membres du jury d'avoir eu cette lucidité pour la mettre disons l'honorer avec ce prix je cite les propos d'Odile quand nous en avons parlé elle a dit que la première rencontre avec Jean-Loup s'était révélée houleuse donc on voit que finalement une rencontre qui part sur des bases fermes mais franches peut durer de longues années et conduire aux propos que vous venez de tenir et qu'elle a partagé avec nous et quand elle nous a parlé de son projet elle a dit que ce premier projet sur lequel vous allez travailler ensemble lui était resté accroché au coeur je trouve que c'est une très jolie définition puis c'est très joli ce que vous avez dit sur le fait de passer de l'eau à l'atmosphère puis à l'astrophysique on voit qu'on peut s'élever dans la vie ça fait vraiment plaisir donc on va maintenant regarder le film qui lui est consacré pour moi le regard apporté par une femme c'est vraiment un plus dans l'entreprise et c'est vraiment un plus dans la manière d'aborder la recherche et les travaux j'ai commencé mes études à l'université de Nice Sophia Antipolis par des études de mathématiques appliquées dans la foulée de ces études j'ai continué par un DEA à l'école des mines et j'ai poursuivi par une thèse qui exploitait mes développements mathématiques dédiés à l'environnement en particulier à la protection de l'environnement à l'étude de l'environnement dans la foulée de cette thèse nous avons commencé à créer une entreprise dont l'objectif était 100% dédié à la surveillance de l'environnement et à sa protection une grande partie de notre activité c'est aussi de dire comment à partir de données les transformer en informations puis en connaissances cette démarche a retenu à l'époque l'attention de l'agence spatiale européenne si bien qu'ils nous ont confié les premiers développements de simulateurs de missions spatiales il y a une nouvelle problématique qui est venue se greffer à la notion du spatial c'est la problématique du traitement de la masse de données et lorsqu'on parle de très grande quantité dans ACRI-ST ce que nous faisons c'est traiter des pétabytes de données donc c'est l'extraction de la donnée qui devient aussi un problème à traiter et il y a des solutions à trouver et ces toutes dernières années après avoir consacré tous nos efforts à l'observation de la Terre on a pensé que c'était important et nécessaire de s'intéresser à l'astrophysique c'est-à-dire aux missions plutôt d'exploration stellaire et interstellaire et enfin un dernier volet d'évolution d'activité c'est un domaine qu'on appelle le New Space c'est-à-dire une notion de démocratisation du spatial Le prix auquel j'ai candidaté c'était celui de femmes recherche et entreprise et il me semble que mon entreprise ACRI-ST est au cœur de la recherche c'est-à-dire qu'on se définit tellement comme interface avec les laboratoires de recherche qu'on a tellement de partenariats avec des chercheurs avec des laboratoires scientifiques avec le CNRS je trouvais que c'était bien de montrer qu'on existait ça me permet de vraiment faire un coup d'éclairage un coup de projecteur On pourrait inciter les femmes à faire de la recherche déjà par des exemples il faut que derrière ces travaux de recherche on voit une contribution pour l'homme pour la planète toutes ces femmes qui ont eu un prix moi y compris on pourrait peut-être se dévouer à faire ce genre de démarche locale je crois qu'il faut agir localement pourquoi pas se dire je vais aller dans les écoles je me mets ça à mon programme je vais faire une démarche je vais présenter nos activités Je vais prononcer quelques mots de conclusion sur ces paroles que vient de prononcer Odile Ambise je vais rester sur son nom de jeune fille à l'invitation de son parrain je tenais donc à remercier spécialement Hélène Jean-Jevin et Pierre Joliot pour leur participation je tiens aussi à montrer le côté très cohérent finalement de cette cérémonie puisque tout à l'heure Hélène Langevin a parlé des engagements de sa mère au-delà de sa propre histoire au-delà de la recherche et c'est exactement ce que vient de dire Odile Ambise dans ses mots de conclusion donc je trouve que c'est vraiment intéressant de voir cette cohérence je tiens à remercier les partenaires historiques du prix qui sont l'Académie des sciences représentée par les deux secrétaires perpétuels Etienne Jiss et Antoine Trier qui a été cité tout à l'heure et particulièrement aussi madame Sandrine Maigret qui a contribué à toute la mise en oeuvre de cette belle édition 2021 et bien sûr madame Catherine Cezarski la présidente du jury l'Académie des technologies qui est représentée par Catherine Langlais ancienne lauréate et membre actif du jury évidemment nous remercions les membres du jury nous regrettons de ne pas avoir pu les convier tous pour les raisons de crise sanitaire et nous vous regrettons aussi que vous n'ayez pas pu inviter toutes les personnes que vous auriez souhaitées et nous regrettons aussi de ne pas vous proposer un buffet à l'issue de cette cérémonie ça aurait été bien volontiers mais ce ne sera pas possible nous respectons les consignes sanitaires dont nous avons vu à quel point elles avaient été importantes pendant toute la crise merci à monsieur Quint pour sa participation et pour le soutien peut-être futur de la société Thalès à ce prix nous en reparlerons probablement remerciement bien sûr aux lauréates je vous souhaite encore une fois vous adresser toutes nos félicitations très sincères vous êtes véritablement très inspirante pour toutes les personnes qui pourront visionner les films qui vont être mis en ligne dès ce soir donc je pense que tout ce que vous avez déclaré ça pourra donner envie à beaucoup de personnes de s'engager dans la science et en particulier les filles et puis aussi bien sûr de parler des questions d'équipe et ça ça a été aussi rappelé pendant cette cérémonie et merci beaucoup d'avoir accepté de partager vos expériences et puis de nous avoir parlé aussi de vos difficultés ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille quand on s'engage avec passion comme le disait Victoria dans la recherche alors 20 ans après la création du prix on peut dire que l'intérêt et les objectifs sont toujours au rendez-vous servir de modèle et de source d'inspiration pour les générations futures mettre en avant l'excellence scientifique des femmes pour lutter contre les stéréotypes sexués on en a parlé tout à l'heure promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en France par le biais d'un partenariat avec les académies et la constitution d'un jury mixte dont les membres sont reconnus nationalement et internationalement et rappeler l'importance de l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche dans la politique du ministère donc on a créé ce nouveau prix cette année l'année prochaine ça évoluera probablement on sera bien sûr sortis de la crise Covid c'est évident et donc on pourra s'engager peut-être sur d'autres objectifs peut-être puisque nous sommes en train de travailler sur un plan climat sur les questions de neutralité carbone et les stratégies afférentes ça reste à déterminer et puis on espère que cela permettra d'inscrire d'autres chercheuses dans la filiation prestigieuse de la famille Joliot-Curie je pense que nous avons tous apprécié ce que vous nous avez dit de la pensée de votre mère et de votre grand-mère et c'était très important votre témoignage il y a d'autres femmes scientifiques au carrière exceptionnelles dans toutes les disciplines et qui pourront donc avoir envie de candidater dans les années qui viennent pour devenir à leur tour des modèles inspirants merci beaucoup de votre attention et de votre participation à cette cérémonie merci merci Merci.